bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce mardi j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme nous sommes donc le 16 juillet installez vous voilà pour une fois j'ai mon petit café souvent ces derniers temps je ne l'avais pas parce que sinon je passe ma journée à boire du café donc c'est peut-être pas l'idéal non plus mais je suis évidemment en pensée et dans l'énergie du coeur avec vous pendant ce petit moment peut-être café thé ou simplement détente pour écouter les énergies du jour avec le tarot l'oracle de marseille est également un petit message de sagesse avec les nombres alors on va commencer par le tarot et aujourd'hui alors là j'ai une carte qui n'est pas la bonne qui fait partie du jeu ici voilà qui a probablement du rester hier coincé dans mes rangements alors les amis qu'est ce que ça nous dit pour cette journée je vais vous faire un petit tirage en croix voilà j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse un tirage j'en croix donc c'est parti on y va mardi 16 juillet pour toute la communauté sol et le vent et puis aussi les belles âmes qui passent par là soyez tous les bienvenus je bats les cartes un petit peu plus que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de mouvements et de messages contradictoires ça veut dire que les énergies peuvent être un petit peu extrêmes oui je ressens des choses donc je avant de mettre l'écart je vous le dis voilà après vous prenez si ça vous parle ou pas extrême dans une soit une suractivité avec des personnes qui ont besoin de d'explorer de faire de se prouver aussi à elle même certaines choses et qui finalement se laisse assez peu de répit et puis pour d'autres c'est l'inverse une fatigue qui ne vous lâche pas la difficulté à alors pas forcément à entreprendre mais à poursuivre on commence quelque chose et puis on a du mal à continuer à voir le bout d'une situation où l'objectif est de se fixer des voilà un équilibre entre les moments de détente et d'activité donc je sais pas dans quel côté vous vous trouvez j'espère au milieu en fait c'est encore le ce serait encore le mieux mais si jamais vous êtes d'un extrême ou d'un autre ne vous en faites pas voilà ce sont des énergies qui pour le moment sont destinées à brasser les les forces sombres et même lumineuses qu'on a en soi pour les amener à la lumière pour en faire quelque chose pour nettoyer ou pour aider d'autres personnes pour s'aider soi même aussi pour avancer voilà pour tout plein de raisons qui sont celles que je viens de citer et certainement bien d'autres encore que vous allez pouvoir identifier alors c'est parti on y va directement les retourner c'est plus facile en positif nous avons le 7 de bâton en négatif on a la lune l'énergie providentielle la reine d'épée l'énergie en conclusion un petit peu de votre journée on a le 4 de bâton très très bien et puis pour faire la synthèse nous avons l'as de bâton ça c'est vraiment de belles énergies donc je vais le mettre comme ça afin que vous puissiez le voir correctement donc ici en positif justement c'est une énergie qui vous aide à persévérer à continuer à aller jusqu'au bout de quelque chose à ne pas vous décourager donc vous serez vraiment animé par cette énergie là aujourd'hui si vous ne le sentez pas tel quel en vous levant le matin dites vous bien que c'est une énergie que vous pouvez capter qui est là autour de vous vous pouvez vous connecter vraiment à l'énergie du 7 de bâton qui en même temps est défensif mais défensif dans le bon sens pas dans le sens agressif ou de de l'impression de paranoïa où il faut barricader tout ce qu'on a et tout ce qu'on est occupé à faire pas du tout c'est vraiment l'idée de je regarde avec discernement même pas avec méfiance avec discernement ce qui vient à moi pour protéger certains acquis c'est pas non plus le c'est pas non plus le neuf de bâton donc voilà on est tranquille et je continue à planter mes bâtons les uns après les autres pour pouvoir avancer voilà vous avancez dans un projet vous avancez vous persévérez dans une relation dans le dénouement de quelque chose je pense oui et peut-être que oui ça vous demande beaucoup de courage mais vous y arrivez alors en négatif on a ce défi de la lune alors la lune il y a des personnes un peu anxieuses c'est en défi donc fatalement si c'est en négatif on a peut-être des difficultés de sommeil des difficultés à se connecter à soi même à l'autre à l'énergie autour de soi à recevoir les messages de votre soi supérieur de vos guides simplement de votre intuition faire confiance à cette intuition il y a un fond de peut-être de tristesse qui qui demande en fait à être nettoyé alors c'est pas en général c'est pas une bonne fois pour toutes ok ça va c'est bon j'ai tout nettoyé je suis guérie de tout dans ma vie je n'ai plus rien à faire je peux avancer librement si c'est votre cas et bien félicitations n'hésitez pas à venir nous donner la recette ici en dessous personnellement je pense que c'est un chemin pour beaucoup et qui est fait d'aller-retour c'est à dire qu'il y a des moments où on avance et on se dit ok je suis serein sereine je sens que je peux avancer librement et puis à d'autres moments il y a des petites choses l'univers vous envoie des petits signes comme quoi ou une situation spécifique qui vous rappelle que ah là c'est peut-être pas complètement résolu on vous demande d'écouter vos rêves d'en prendre note peut-être ou vos cauchemars aussi bien sûr et de voir en quoi ça peut vous parler dans vos projets dans le fait de persévérer dans quelque chose et de ce que je vois aussi dans le fait de prendre des décisions la lune en défi est pour vous aussi d'une part on l'a dit le travail de l'ombre à faire et d'autre part l'idée de réactiver le féminin sacré de réactiver votre créativité tout ce qui nourrit vos émotions il y a quand même un blocage émotionnel ici qu'il serait peut-être bon sans jugement je ne suis pas là pour vous donner des leçons voilà on a chacun nos bagages mais si ça vient en défi vraiment je pense que c'est important c'est quand même un arcane majeur alors les amis on a en énergie providentielle la reine d'épée qui vous dit ok il y a des émotions peut-être un peu compliquées des choses qu'on cache encore ou qu'on se cache à soi-même mais d'un autre côté il y a un projet il y a des choses qui avancent on persévère donc ne nous noyons pas dans des émotions difficiles dans des conjonctures un petit peu des eaux sombres voilà restons rationnels la reine d'épée elle est quand même c'est la plus rationnelle de toutes les reines qui est donc à prendre en positif et en négatif aujourd'hui puisque c'est l'énergie providentielle qui vous dit que ne vous comment dire j'entends des choses en même temps donc ne mettez pas l'habit de la reine négative c'est à dire ne prenez pas les attributs de froideur de dédain de méchanceté même aussi ou de désintérêt voilà qui même me suivent je m'en fiche je trace mon chemin mais au contraire prenez l'attribut positif de cette reine aujourd'hui parce que c'est une énergie qui est au-dessus de vous ou connectez-vous à une personne qui possiblement dans votre entourage pourrait être cette fameuse reine d'épée qui a un soit dans l'entreprise si vous travaillez encore un rôle déterminant de leader quelqu'un qui prend des décisions et qui tranche en faveur de tout le monde pas que d'elle-même et de parvenir à aller de l'avant donc c'est en prenant des décisions en tranchant en vous séparant la reine d'épée ne s'encombre pas ni de situation ni de personne toxique donc si vous avez besoin de prendre des décisions dans ce sens là et bien vous tranchez purement et simplement sans détour sans en faire toute une histoire non plus la lune nous montre que par moments on aurait tendance ou une personne de votre entourage c'est pas forcément vous aurait tendance à se complaire dans une forme de déprime ou de il n'y a jamais rien qui va complètement ou quand on commence quelque chose qui va bien boum ça tombe à l'eau la reine d'épée vous dit non c'est bon maintenant on y va on avance ça va aller on se relève voilà et s'il faut divorcer entre guillemets de qui que ce soit ou de quoi que ce soit et bien on divorce alors je dis ça comme si c'était facile bien sûr je sais bien que ce n'est pas si simple vous comprenez l'idée alors en conclusion on a un engagement ici donc en se détachant de la tristesse de ce qui est mauvais ou des personnes qui sont constamment dans la noirceur finalement vous avancez et vous persévérez dans quelque chose de bon vous allez vous unir pour moi il y a des engagements et professionnels et sentimentaux relationnels parce que c'est clairement avec l'as de bâton il y a aussi d'une part une activité très créative quelque chose qui prend naissance qui est vraiment bon et beau et peut-être une ou plusieurs personnes qui vont collaborer avec vous et être très intéressées à persévérer dans ce projet avec vous si c'est amoureux c'est une personne remplie de désirs pas que du désir physique bien sûr c'est le cas mais tous les désirs qu'on peut imaginer qu'une personne peut avoir envers vous et qui veut unir son destin au vôtre alors ça peut être par les liens du mariage mais pour moi c'est surtout c'est symbolique c'est son cœur est uni au vôtre et elle a envie de célébrer donc vous alors cette personne a peut-être besoin de divorcer dans un premier temps pour pouvoir s'unir à vous ou l'inverse mais de toute façon avant même que cette décision soit prise et actée c'est comme si l'union était déjà là pour moi c'est déjà là c'est dans les cœurs donc quelque part il ne vous reste plus qu'à officialiser noir sur blanc vous écrire un petit mot voilà on est unis on est ensemble on avance ensemble dans ce projet on est main dans la main vous avez de quoi célébrer aujourd'hui je pense vraiment alors c'est pas tout le monde ne va pas se marier ou collaborer ou signer un contrat de travail mais pour moi il y a comme un début un renouveau qui remet justement du baume au cœur il est important évidemment d'y croire et de se encore une fois de ne pas se complaire excusez-moi j'ai entendu plusieurs fois le mot se complaire donc je pense qu'il y a des personnes qui se complaisent un petit peu dans la négativité soit parmi vous soit autour de vous encore une fois pas de jugement de ma part je pense que on a parfois tous tendance à passer par là et le tout c'est d'en prendre conscience et en en prenant conscience vous allez libérer d'un poids et vous allez pouvoir vous reconnecter à toute votre intuition puisque de par ce fait-là vous allez sortir du mental alors les amis que nous dit l'oracle de Marseille en complément pour cette journée voilà je vais faire un petit peu de place pour avoir pour que vous puissiez bien voir les cartes pour ce mardi 16 alors j'ai encore entendu excusez-moi quand ça me vient arrêter de ressasser une personne que ce soit vous ou quelqu'un d'autre doit arrêter de ressasser les choses se sont passées comme elles se sont passées continuez de persévérer d'avancer parce qu'il y a clairement un nouveau départ beaucoup d'envie de désir de motivation au programme avec de de beaux engagements donc ne vous laissez pas attraper par cette énergie soit qu'elle est la vôtre soit qu'une personne vous envoie parce qu'elle est elle-même là-dedans ça ne veut pas dire que vous deviez l'abandonner mais je pense que vous pouvez trancher ou même l'aider à voir ça ok tu rumines beaucoup voilà et c'est pas bon c'est pas bon pour toi c'est comme si vous aviez ce dialogue avec cette personne ça va l'aider clairement ça va l'aider c'est pas toujours facile à entendre mais vous savez quand on est proche on peut quand même tout se dire à partir du moment où on est dans le respect alors on a l'illusionniste et le chariot chariot qui est évidemment c'est ma déformation tarot mais bon c'est le signe du cancer ascendant cancer lune lune en cancer de toute façon on est de nouveau dans les émotions dans l'eau mais surtout on avance on avance pour créer quelque chose pour être dans ce nouveau départ créer une entreprise créer un projet recréer une relation ou créer une relation tout court en faisant bien attention parce que la lune est l'illusionniste on nous parle un petit peu de quelqu'un qui est très fort dans ses rêves et qui pourrait être possiblement déçu à force de rêver on n'agit pas et donc si on n'agit pas on nourrit les regrets vous voyez c'est pour ça que la reine d'épée arrive tout au dessus de vous elle chapeau de notre tête aujourd'hui pour nous dire agissons agissons levons les doutes sortons du rêve pour aller clairement faire les choses ce qui va évidemment vous donner toutes les chances d'avoir de bonnes raisons de faire la fête très bientôt si ce n'est pas aujourd'hui il y aura de belles célébrations et d'être dans cette énergie du conquérant qui a les pieds bien sur terre tout en réalisant un rêve donc l'idée ce n'est pas juste de le rêver c'est vraiment de le réaliser quel que soit le rêve vous savez on peut avoir de petits et de grands rêves tous les rêves sont bons à prendre parce que finalement on est aussi un petit peu là pour ça dans cette vie-ci on a aussi des choses à régler mais des rêves à réaliser ça certainement oui j'entends oh là là excusez-moi j'entends des choses ça risque d'être un peu plus long aujourd'hui mais quelqu'un qui depuis des années dit j'aurais tellement aimé faire ça et depuis tant d'années je rêve d'aller travailler à tel endroit ou avec le chariot et l'as de bâton de créer mon activité et puis finalement cette personne n'ose pas et elle reste coincée là où elle se trouve alors qu'en réalité elle a tous tous les outils pour pouvoir faire quelque chose de vraiment beau durable pérenne peut-être relié à l'énergétique de manière générale ou peut-être pas mais en tout cas relié à ses compétences mais il est important que maintenant cette personne agisse et si c'est vous allez-y les amis vous n'allez pas clairement vous n'allez pas le regretter on me parle aussi d'un homme signe du cancer qui oui qui fait miroiter des choses et qui ne et qui dans le concret ne peut pas prouver que ce qu'il avait promis va réellement se réaliser voilà alors si vous êtes en couple ou dans un binôme de travail avec une personne comme ça l'idée c'est pas de vous séparer de cette personne mais de trancher de lui montrer que maintenant ok les paroles c'est bien on avance on agit on lève les peurs le chariot n'a plus peur il n'a plus aucun doute et il va vers l'engagement personne qui a peur de l'engagement ici et le nouveau départ les amis c'est votre message de sagesse avec le beau trèfle à quatre feuilles qui évidemment va vous porter chance c'est le numéro 10 alors je vais aller dans d'une part le 10 c'est une fin de cycle vous le savez bien on termine quelque chose qui peut-être a été un peu compliqué mais qui donne naissance ensuite on revient au 1 avec l'as de bâton waouh c'est beau c'est plein de passion alors que nous dit en petite sorte de mantra le numéro 10 pour vous excusez-moi alors bon on va y arriver voilà alors si vous avez tiré le 10 la chance est avec vous ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir mais voilà en toute confiance vous serez protégé aujourd'hui par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous et agissez en étant serein joyeux et enthousiaste donc fini la tristesse on laisse ça de côté et on avance souriez votre journée promet d'être bonne que demandez de plus les amis alors votre message de transformation je vais de l'avant avec foi et détermination j'ai confiance en moi et en la vie car elle m'apporte tout ce dont mon coeur a besoin je sais que je suis protégée et profondément aimée voilà mes chers amis pour ce mardi 16 que je vous souhaite vraiment magnifique porteur de belles réalisations de beaux engagements on se retrouve demain pour le café tarot du mercredi d'ici là portez-vous bien prenez bien soin de vous et gros bisous bye bye bye